Alors on continue de se promener sur Franceir, vous continuez de découvrir la France et les jeunes professionnels en forme ici Armand Lefebvre. Armand bonjour, on est chez toi, chez ta famille, à côté du Mans et depuis le début de l'année Armand t'arbores quelques statistiques particulièrement intéressantes, explique nous tout ça. Ben oui c'est très agréable, on fait un début d'année avec un ratio qui est quand même hyper intéressant, on est à plus de 30% à la gagne, 76% des chevaux dans l'argent et voilà c'est le fruit de pas mal d'années de travail, d'évolution que ce soit sur le site d'entraînement ou sur l'entraînement et voilà aujourd'hui on y arrive. C'est un site d'entraînement privé, explique nous d'où ça vient tout ça. Oui oui c'est des pistes que comme les écuries que j'ai créé donc voilà il a fallu, ça a été sûrement une des choses les plus difficiles c'est qu'il a fallu que j'adapte ma méthode à une piste qui n'avait pas été éprouvée et voilà aujourd'hui on la comprend bien, c'est sûrement une piste au début que j'avais pas bien compris, j'ai une piste assez sélective, assez grande et puis la jeunesse fait qu'on est très stressé par les résultats, j'étais sûrement trop dur avec mes chevaux et voilà aujourd'hui on se rend compte que quand on respecte les chevaux, qu'on comprend bien sa piste, ben voilà on arrive à ces résultats-là. Quelques... Oui parce que tu t'es installé très jeune ? Je suis installé assez jeune, il y a plus de 10 ans, il y a 11 ans donc à 24 ans. Effectivement c'est très jeune et bien sûr il y a eu épatante, la championne épatante qui t'a beaucoup apporté mais peut-être même trop. Ben oui, épatante bien sûr que ça a été dans une carrière d'entraîneur, croiser des chevaux comme ça c'est pas anodin. Elle m'a permis de bien améliorer mon site d'entraînement et même les écuries. Le défaut que ça a pu avoir c'est que je l'ai touché assez jeune et ma méthode n'était pas encore au point. Donc moi j'avais l'impression qu'elle était au point puisqu'on avait déjà réussi de grandes choses avec elle. Et finalement en fait c'est comme tous les très bons chevaux, elle gommait mes erreurs. Donc il a fallu un peu de temps, il a fallu que ça soit un peu difficile après pour recomprendre certaines choses. Mais voilà, tant qu'on le comprend à un moment ou à un autre c'est pas très grave. Alors parle-nous un petit peu de ton effectif avec lequel tu as gagné tant de courses cette année. Déjà c'est un effectif mixte, plat obstacle, t'as combien de chevaux ? Oui, alors j'ai toujours une petite vingtaine de chevaux au travail. Dans les moments un petit peu plus difficiles, j'ai pris l'option et je remercie encore Gabi Linders, qui est un de mes très bons amis, qui m'a soutenu à me mettre quelques chevaux au pré-entraînement. J'ai préféré changer tout de suite et prendre une activité un petit peu annexe pour pas m'enterrer. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, ça m'a aussi un petit peu aidé parce que j'ai passé des bons chevaux. Donc c'est pareil, les bons chevaux, ça vous rassure dans votre méthode d'entraînement. Gabriel en était content aussi derrière. Et donc ça a participé aussi un petit peu. Et on apprend avec les bons à les côtoyer aussi. Exactement. Et aujourd'hui donc oui, plutôt un effectif mixte, souvent des ACUPS. J'ai aussi valorisé beaucoup de chevaux. Donc voilà, ça a l'avantage, c'est que ça permet d'avoir de la trésorerie et de pouvoir avancer dans les infrastructures. Par contre, on se sépare toujours des meilleurs éléments quand on les vend. Oui, parce que c'est les chevaux qui gagnent assez rapidement et vendus. Mais après, bon ben voilà, il faut commencer à zéro. Il faut un peu recommencer à zéro. Avec des sous, mais pas avec les puits, avec les chevaux. Et aujourd'hui, j'ai un effectif d'éleveurs, de propriétaires qui s'associent. On a toujours l'écurie, les élégantes, qui est quand même dure, qui est la première écurie de groupe essentiellement féminine, qui est toujours à la maison. Donc ça, c'est pareil, c'est une certaine réussite. Parce que les écuries de groupe, on sait que ça peut être un peu éphémère. Des chevaux qui débutent un peu plus tardivement, qu'on travaille quand même assez jeune. Mais j'avais des papiers, j'ai des papiers finalement qui ont souvent besoin de débuter à quatre ans. Et cette année, c'est le cas. On a plusieurs quatre ans dont un qui a couru deux fois, qui a gagné deux fois et un autre qui a gagné pour sa seconde course. Voilà, c'est vrai que les trois ans, c'est pas que je ne suis pas capable d'entraîner. On a déjà gagné des courses de trois ans. J'ai des trois ans qui ont débuté, qui ont fait l'arrivée. Mais il faut vraiment avoir des papiers adaptés à ça. Et aujourd'hui, je n'avais pas des papiers adaptés pour débuter les trois ans. Mais voilà, c'est un peu l'objectif. Aujourd'hui, j'ai envie de repasser un cap. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que ma méthode d'entraînement est établie. Les résultats le prouvent. Et voilà, aujourd'hui, on a envie de repasser un cap en termes de qualité de chevaux. Et il faut se bagarrer parce que le marché est dur. À moi de travailler maintenant. Et ton prochain vainqueur ? Le prochain vainqueur... Ah, la question piège ! Non, j'ai une petite jambe que j'aimerais bien qu'elle a gagnée l'année dernière, que j'aimerais vraiment refaire gagner, qui s'appelle I am super quick. I am super quick. Très bien. Merci beaucoup. Merci vraiment.